... Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très ému d'être ici, d'une part parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de parler de ma collection d'art brut, d'autre part, d'être ici dans cette clinique Belle Idée, anciennement clinique Belle Air, c'est se retrouver dans le berceau, dans un des berceaux de l'art brut, puisqu'ici, une des premières collections, celle rassemblée par le docteur Charles Ladame et son petit musée, était présentée dans les années 1920. Je voulais commencer ma présentation par une première introduction sur ma manière de percevoir l'art brut, sur ma manière d'être collectionneur, puis finalement, je parlerai plus précisément de quelques artistes de ma collection. J'espère être beaucoup plus bref que mon ami Philippe. Je vais parler seulement de dix artistes. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce titre de conférence, Les héritiers de Jean Dubuffet. Ce titre donné par Thérésa m'a quelque part perturbé. Et je me suis posé, en fait, les deux questions suivantes. Peut-on considérer ma collection dans la veine de celles rassemblées par Jean Dubuffet? Et peut-on me considérer comme un héritier de Jean Dubuffet? Pour essayer d'y répondre, il me semblait important de revenir dans un premier temps sur les définitions de l'art brut que l'on retrouve dans un texte écrit en 1949, l'art brut préféré aux arts culturels. Et les définitions qui sont dans ce petit fascicule restent encore valables aujourd'hui pour comprendre cette théorie de l'art brut qui, finalement, a été inventée par Jean Dubuffet. Jean Dubuffet écrit Des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique. Le vrai art, il est toujours, ou on ne l'attend pas, là où personne ne pense à lui ni ne prononce son nom. L'art, il déteste d'être reconnu et salué par son nom. Il se sauve aussitôt. L'art est un personnage passionnément épris d'incognito. Et d'ajouter par rapport à la folie. La folie allège son homme, elle lui donne des ailes et aide la voyance. Et d'ailleurs, cette distinction entre normale et anormale, elle nous semble insaisissable. Qui est normal? Où est votre homme normal? Montrez-le nous. L'acte d'art, avec l'extrême tension qu'il implique, la haute fièvre qui l'accompagne, peut-il être normal? Jean Dubuffet définit l'art brut par une série de réflexions personnelles. Ce qui implique que cette définition est relativement complexe. À ma connaissance, il n'existe pas une formule simple, une formule magique, qui permettrait de mettre tout le monde d'accord sur ces contours qui restent largement imprécis. C'est, de mon point de vue, l'un des problèmes théoriques les plus singuliers de l'histoire de l'art et qui reste d'ailleurs non résolue. Ce qui a pour conséquence ou corollaire, c'est qu'il y a une zone floue autour de l'art brut. Cette zone floue permettra à certains collectionneurs de rassembler des œuvres d'artistes qu'ils considéreront situées dans la veine de l'art brut. À contrario, d'autres collectionneurs considéreront ces mêmes artistes en dehors de l'art brut, zone qui sera appelée pour certaines collections annexes ou neuves inventions, pour d'autres créations franches, arts outsiders, etc. C'est une difficulté actuelle et récurrente pour tous les collectionneurs. Jean Dubuffet étant mort, il n'y a plus d'autorité suprême. Et de mon point de vue, personne n'a maintenant le droit ou le pouvoir de décider et de trancher à sa place. Ce qui me permet d'affirmer finalement que la collection rassemblée par Jean Dubuffet est unique et restera unique, elle est datée et elle est finie, avec des œuvres d'artistes qui sont maintenant pour la plupart inaccessibles voire introuvables. La collection d'art brut a été donnée à la ville de Lausanne en 1976. Elle est visible maintenant dans un musée, le château de Beaulieu. Il existe actuellement des milliers de collectionneurs de parlement. Même si leur démarche s'assimile à celle de Jean Dubuffet, compte tenu du fait, comme nous l'avons vu, de la difficulté de mettre tout le monde d'accord sur une définition unifiée, ils ont leur manière propre de fonctionner et les collections seront par conséquent différentes dans leur contenu. Bien que l'intention première soit sûrement de rassembler des objets dans la veine de l'art brut, les collectionneurs ont leur expérience, leur regard, leur sensibilité, leur chance, leur opportunité. Et j'aimerais formuler à ce propos le postulat suivant. Chaque collection est unique. Le choix des œuvres tenues dans une collection est fortement lié à l'œil, au regard du collectionneur. Elle est marquée, signée, en quelque sorte, par son auteur. Dans une collection, il n'y a finalement qu'un seul et unique patron du début jusqu'à la fin de celle-ci. Comment devient-on collectionneur ? Probablement dans le parcours non linéaire de chaque collectionneur, il y a au départ à la fois des préalables et à la fois ce que j'appellerais des déclics. Pour ce qui concerne des préalables, il faut avoir envie de posséder l'œuvre, d'en être finalement le propriétaire. Il faut avoir envie de vivre avec l'œuvre, de l'avoir en face de soi. Pour ce qui concerne des déclics, très clairement, ce qui me concerne, la collection de l'art brut à Lausanne fut pour moi un véritable chamboulement dans les idées reçues. La lecture des livres écrits évidemment par Jean Dubuffet, Michel Théveau, les fascicules de la collection de l'art brut, etc. Tout ceci a été une source incroyable d'informations pour se former l'œil et le regard par rapport à cette notion d'art brut. On peut situer le déclic décisif en ce qui me concerne en 1987. C'est l'année de ma rencontre avec Benjamin Bonjour, artiste de l'art brut vivant à Baie. Ce fut la condition suffisante, je devenais dès lors collectionneur. Ma démarche a considéré dans la mesure du possible de chercher à acquérir des œuvres dans la veine de Jean Dubuffet. Cela fonctionne pour un certain nombre de cas, mais force est de constater que pour la majorité des artistes, ils sont déjà morts. Leurs collections se trouvent déjà dans plusieurs collections et il n'y a plus d'œuvres disponibles. On a beaucoup écrit et publié de nombreux livres sur les artistes que j'appelle ceux faisant partie du noyau central de l'art brut. Ils sont maintenant tous sur le devant de la scène, tous complètement sortis de leur incognito et très recherchés. Par rapport à Jean Dubuffet, le collectionneur, quelles sont nos différences, nos similitudes ? Pour commencer, nos différences. Jean Dubuffet avait de gros moyens à savoir qu'il était reconnu internationalement par son travail d'artiste. Il était riche, donc il avait le pouvoir de l'argent. Jean Dubuffet avait autour de lui tout un réseau de personnalités connues, par exemple André Breton, Jean Paulon, etc. Toutes les portes lui étaient automatiquement ouvertes dans ses recherches pour découvrir de nouveaux artistes. Je n'ai pas connu personnellement Jean Dubuffet, mais il existe très certainement des similitudes dans notre manière de fonctionner, à savoir que le collectionneur est le seul à décider avec son regard quelle œuvre, quel artiste sera mis dans la collection. Le collectionneur a un côté obsessionnel, passionné, maniaque, combatif et pugnace. Il est le seul patron de sa collection, du début jusqu'à la fin, et il doit rendre des comptes à personne. C'est en quelque sorte un grand espace de liberté. Et maintenant, ma collection. Plus précisément, c'est en 1987 que j'ai acquis la première œuvre. Je ne possède malheureusement aucune œuvre, faisant partie des artistes du noyau central de l'art brut. Je n'ai pas d'Haloïse, ni de Wolfly, ni de Darger, ni de Ramirez. Par contre, elle rassemble environ 200 artistes provenant principalement d'Europe et des États-Unis. C'est environ 5000 travaux divers. J'ai toujours privilégié, dans la mesure du possible, d'aller à la rencontre de l'artiste. La connaissance de l'artiste, son histoire, son environnement, ses outils, sa manière de communiquer, ce sont des éléments de première importance pour la bonne compréhension de son travail. Cela m'a permis, accessoirement, de faire un grand nombre de photos et de rassembler des documents qui resteront directement liés avec la collection. Ces rencontres vous chargent généralement d'émotions, les différences vous enrichissent. On peut affirmer que l'on ne ressort pas complètement indemne d'une de ces visites. Et maintenant, les artistes. Donc, je vais vous parler de 10 artistes. J'en ai choisi 10, un peu au hasard. Les photos, c'est moi qui les ai faites. Elles ne sont pas de très bonne qualité. J'espère. On essaie de rester sur moi. Oui, je vais faire une demi-heure, pas plus. Voilà. Benjamin, bonjour. Donc, Benjamin, bonjour. Comme Philippe Eterneau l'a dit, vivez à Baie. Il est maintenant décédé. Il est décédé en l'an 2000, à l'âge de 83 ans. Il a commencé à dessiner à l'âge de 60 ans. En fait, ces dessins appartiennent à son univers courant, principalement des fleurs, des maisons. On retrouve finalement le paysage qu'il avait autour de lui à Baie, les montagnes. C'est un travail très coloré. Benjamin dessine par-dessus des papiers de récupération, principalement toutes sortes de papiers que l'on jette normalement, des calendriers, des feuilles d'ordinateur. Donc là, on reconnaît effectivement des feuilles d'ordinateur. Les sujets appartiennent finalement à son univers quotidien. Ces thèmes sont peu nombreux. Des fleurs, des arbres, des fruits, etc. Des animaux, souvent répétés. Et puis l'église, finalement, qui est celle qui se trouve être en face de la maison où il habite. Voilà, on retrouve là le recto d'une feuille qui est en fait le plan. De l'autoroute qui était en construction à Baie à l'époque où ce dessin était fait. La deuxième artiste dont je vais vous parler, il s'agit de Louise Tournet, qui dit Loulou, qui est née à Manson-Belgique et qui vit à Liège. J'ai eu la chance de rencontrer Louise Tournet plusieurs fois. Elle fait principalement des sculptures en terre. Elle met, voilà, on la voit chez elle, là, avec son étagère sur laquelle se trouvent un certain nombre de ses œuvres. Voilà le type de sculpture qu'elle fait. Louise Tournet. Chaque sculpture se trouve être numérotée et référencée dans un grand livre dans lequel chaque sculpture reçoit un nom de baptême une fois que celle-ci a été réalisée. Loulou m'explique. Quand elles sont finies, c'est curieux parce que j'ai l'impression que c'est un autre que moi qui a fait les pièces. Je ne sais pas pourquoi, parfois je sais ce que je fais et parfois un personnage apparaît comme si cela m'avait échappé. Voilà le genre de sculpture que Louise Tournet fait. Maintenant, Louise Tournet fait principalement des dessins automatiques. Elle n'a plus la force de pétrir et de faire cuire ses terres. À propos d'une de ces sculptures, je vais juste revenir en arrière. Elle l'explique à tous ses visiteurs et d'ailleurs Alain Bouillet, ici présent, a écrit un fascicule magnifique sur Louise Tournet. J'avais envie de vous lire finalement ce qu'elle raconte à chacun de ses visiteurs. Une fois, j'avais fait le Saint-Esprit. Il était hideux et je lui ai dit, vieux crétin, tu aurais pu m'inspirer. Il paraît que c'est un péché mortel. J'ai recommencé un deuxième Saint-Esprit. Il était très, très beau, mais il a cassé dans le four à la cuisson. Alors, j'ai refait un troisième Saint-Esprit qui, lui, également, était très beau, très réussi. Cette fois, ce sont toutes les pièces qui ont sauté dans le four. Je n'ai plus jamais recommencé. Troisième artiste que j'aimerais vous présenter, c'est Gustave Cahoro. Il est né en 1929. Placé à l'âge de 13 ans comme domestique dans les fermes de la région, il vit une existence misérable, exploitée et souvent maltraité par des patrons des alentours. Vers l'âge de 40 ans à peu près, Gustave se met à sculpter dans des bois qu'il récupère, en particulier des morceaux de poudre, de chevrons issus de rénovation de charpente. J'ai eu la chance de rencontrer Gustave Cahoro dans sa maison de retraite à Évran. Il m'appelle le Suisse et il était tellement excité le jour de ma venue qu'il n'a pas dormi la nuit précédente. Il avait préparé à mon attention plusieurs sculptures qu'il avait soigneusement emballées dans du papier journal, le tout ficelé, comme on emballe un saucisson que l'on va mettre dans les braises. Selon lui, il faut absolument éviter que les rayons du soleil brûlent le bois. Avec le temps, Gustave Cahoro se méfie que ces sculptures ne plaisent pas et soient brûlées. Juste là, c'est une sculpture qui a été réalisée dans un rayon de roue en bois. Il se méfie que ces sculptures soient brûlées. C'est la raison pour laquelle il met un petit plateau dessus et dessous et qu'il considère que ça devient un objet utilitaire, une sorte de tabouret. Il a l'impression, en faisant ainsi, qu'on ne va pas l'acheter au feu. Donc, j'ai gardé finalement ces rajouts un peu inesthétiques. Certains collectionneurs les ont enlevés. Personnellement, j'ai gardé. Le quatrième artiste dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Tourlonia. Jean Tourlonia s'est né en 1937. Il est mort en l'an 2000 à l'âge de 63 ans. Il passe son enfance dans une ferme de ses parents à proximité de Clermont-Ferrand, une existence simple, rythmée par les travaux de la terre. Survient la guerre d'Algérie, immobilisé, il tombe malade après neuf mois de service. Il est d'abord soigné, puis réformé. Tourlonia produit systématiquement des automobiles ou autres véhicules sur des toiles aux dimensions invariables de 100 x 65 cm. Avec la complicité de Geneviève Roulin, ancienne conservatrice adjointe de la collection d'Arbre Brute, j'ai pu entrer en relation avec Tourlonia et j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Cela se passait invariablement de la manière suivante. Il s'agissait dans un premier temps de lui écrire pour lui commander une œuvre. Jean Tourlonia ne travaillait que sur commande pour un prix fixé à l'avance. Il s'agissait de préciser dans la commande le type de voiture qu'on voulait et de dire quel était le nom qu'on voulait voir figurer sur l'œuvre. Jean Tourlonia venait livrer son travail en Suisse, toujours au même endroit, au château de Beaulieu. Il mettait deux jours pour venir à Lausanne en empruntant uniquement les petites routes, mais il réussissait à payer la vignette autoroutière en passant la douane. Je n'ai jamais compris pourquoi et comment. En discutant ensemble autour d'une ou deux bières, Tourlonia n'était jamais pressé de retrécher lui. Dans nos discussions, il ne me parlait jamais de peinture, mais par contre, il me parlait longuement de ses parties de pêche. Lors de ma dernière commande, il m'a remercié et m'a dit que j'étais le seul et dernier client qui lui commandait du travail sans moi. Il aurait déjà arrêté de peindre. David Bryan, on en a déjà parlé, c'est effectivement un jeune artiste qui est né en 1970. Je n'ai jamais malheureusement pu le rencontrer. Il a grandi au sein d'une famille de cheminots. Lui-même, effectivement, malgré plusieurs tentatives, n'a jamais réussi à rentrer à la SNCF. Il a compensé finalement ce désavantage en dessinant des trains à longueur de journée ou à longueur de nuit. Donc, il fait effectivement des dessins sur du papier millimétré. Les longueurs de ces feuilles qu'il rassemble les unes avec les autres peuvent atteindre plusieurs mètres. Et comme vous le voyez, sur la hauteur, il met une rangée de huit, entre huit et dix lignes de train. Auguste Le Bouche. Auguste Le Bouche, c'est un artiste également que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. Malheureusement, il est né en 1910. Il monte une première entreprise à 22 ans, puis quelques années plus tard, après son mariage, une deuxième entreprise. La mauvaise gestion de ses affaires l'amène à la faillite et se retrouve bientôt seul, sans ressources. Au milieu des années 60, il commence à exposer ses premières plaintes, placards d'écriture, dénonçant les exactions des juges, de la police et de l'État commises à son encontre. Manuscrits ou photocopiés, il expose ses doléances dans la rue ou sur le marché de Caïn toutes les semaines. Celles-ci se trouvent placardées contre les murs, contre les balustrades. Logé dans un local de fortune prêté par la municipalité, Auguste Le Bouche travaille le jour, la nuit à ses écrits, et vit dans un état de guerre ouverte contre l'État. En 1984, ce professionnel de la réclamation avait déjà exposé plus de 4 000 plaintes, toutes numérotées par ordre chronologique. Après dix ans, dix ans plus tard, pardon, il s'exprime ainsi. « Je suis actuellement milliardaire de mes plaintes, puisque j'en ai 500 000. Je lutte contre les bandits notoires, la mafia, tous ceux qui payent de nouveaux tueurs pour me ratiboiser, car ils savent que Le Bouche dénonce les canailles et les escrocs. » Michel Messager. Jean-Michel Messager est né le 25 février 1960. C'est l'aîné d'une famille de quatre enfants. Jean-Michel est autiste et doit être placé dans un centre spécialisé. À l'âge de 14 ans, le malheur s'abat encore une fois sur la famille Messager. Jean-Michel se fait électrocuter, brûler sur tout son corps, avec les 10 000 volts du transformateur de l'école, sur lequel il a malheureusement grimpé pendant la récréation. Jean-Michel sortira miraculeusement vivant de l'hôpital, mais avec de très graves séquelles physiques, il a notamment perdu son bras gauche. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Michel Messager à plusieurs reprises. Après son accident, Jean-Michel a commencé à dessiner, mais nous ne savons pas dans quelles circonstances et comment cela s'est passé. Il porte toujours sur lui, dans sa poche, le matériel nécessaire pour dessiner. Crayons de couleurs, stylos, feutres, feuilles pliées, etc. Dans les longues promenades journalières avec sa maman, il colorie les troncs d'arbres, les pierres, les bouts de bois qu'il récupère, etc. À la maison, il dessine des pages et des pages en quantité incroyable pour finalement les brûler dans la cheminée. Depuis que sa maman a encadré quelques dessins, il les a accrochés au mur de sa maison, Jean-Michel ne dessine plus que sur un seul côté de sa feuille et ils ne sont plus jetés dans le feu. Jacob Morphe Jacob Morphe est né le 21 janvier 1922 dans le canton de Zurich. Il commence à dessiner en 1987 à l'âge de 65 ans et de façon obsessionnelle toutes les nuits. La lumière de sa chambre restait toujours allumée à tel point qu'on donna l'ordre à l'infirmière de couper les fusibles à partir d'une certaine heure du soir. Jacob Morphe réalise une multitude de compositions sur des blocs de papier, lignée ou quadrillée, de la première à la dernière page. Plusieurs motifs récurrents. Cerise, tulipe, rose, soleil, horloge, avion, zeppelin, bateau, pièce de Saint-Franc, résultat des matchs de hockey, etc. Tout ceci disposait en registre. Il travailla avec acharnement pendant cinq ans, de 1987 à 1992, puis arrêta son travail. En 1999, une nouvelle infirmière, Mme Brigitte Neuf, découvrit les blocs de dessin de Jacob Morphe et réussit à convaincre la direction de la maison de retraite d'exposer son travail. Avec l'argent gagné, il réussit à réaliser un de ses rêves les plus chers, un vol d'avion au-dessus des Alpes. J'ai eu la chance de rencontrer Jacob Morphe en l'an 2001. Durant l'entretien, Jacob ne s'est pas du tout intéressé à moi. Le regard que je portais sur ses dessins, mon intérêt pour son travail, tout ceci n'avait aucune importance. Samuel Fayouba. Il est né en 1903 à Vevey, décédé en 1975 à Glion. Vers les années 1940, Fayouba se met à dessiner. En 1960, il est placé dans une pension à Glion et il restera jusqu'à sa mort. Fayouba avait pris l'habitude d'écouler ses dessins chez les particuliers en faisant du porte-à-porte dans la région de Montreux. Olivier Coindé, ancien maître de dessin, a lui su reconnaître la valeur du travail de Fayouba depuis le premier jour où celui-ci est venu frapper à sa porte. C'était en 1968 jusqu'à sa mort en 1975. Même lorsque M. Coindé a déménagé à Dornar, dans le canton de Bâle, en 1971, Samuel Fayouba continuait d'envoyer des dessins à raison de 20 enveloppes par semaine contenant chacune une quinzaine de dessins. Je cite M. Coindé dans une de ses lettres datées du 27 mai 1976 que j'ai pu consulter. De Fayouba, je possède 10 000, 12 000, 14 000 dessins, je ne sais combien exactement, dont le gros est enfermé dans des sacs au plastique. Ma collection entrera au musée de l'art brut. M. Michel Théveau passera demain à Dornar pour y emmener tout ce qui s'y trouve. Or, rassemblant les sacs où se trouvent les dessins, J'ai dû m'apercevoir à mon grand désarroi que manque entièrement l'œuvre échelonnée de l'été 1971 au printemps 1973. L'inondation de notre cave par la birse doit être la cause. Et il y a peu d'espoir de retrouver des sacs manquants. Le travail de Samuel Fayouba me fascine. Il est unique. Je n'ai jamais pu le rencontrer. Par contre, j'ai recherché de façon obstinée une trace de ses dessins, ceci pendant plus de 20 ans. J'ai notamment essayé de contacter les particuliers qui auraient pu être en contact avec lui. En particulier, l'ancien pasteur de l'église allemande de Montre, M. Hans Ulrich Müller, a bien connu Fayouba et se souvient de lui. Voilà ce qu'il m'écrit en 2002. Ce mendiant, qui, comme tant d'autres, passait plus ou moins régulièrement à la porte de la cure de l'église allemande de Montre avec quelques dessins à choix, dont je choisissais un ou deux chaque fois, le rénumérant par un pourboire, tout en l'impression que Samuel Fayouba n'arrivait pas les mains vides, ces dessins me paraissaient sans valeur et je m'en débarrassais vite chaque fois. Je ne sentais aucun attachement pour ce travail. Donc, force est de constater que, mis à part la donation unique de ses 12 000 œuvres environ pour la collection de l'art brut, la quasi-totalité de son travail a été détruite et seule une infime partie a été conservée par quelques personnes éclairées. En 2005, j'ai eu la chance incroyable de retrouver une vingtaine de dessins de Samuel Fayouba, réalisés sur des tissus de récupération, sur ses propres mouchoirs, avec ses propres initiales, enfin, ce qui m'apparaît comme étant dans la veine du meilleur travail qu'il ait probablement réalisé. Pour terminer, je vais vous parler d'une dernière artiste qui est Rosemarie Cauchy. Donc, Rosemarie Cauchy est née de parents juifs le 5 mars 1939 en Allemagne et est décédée le 12 décembre 2007, donc c'est récent aux USA. Persécutée par le régime nazi durant la dernière guerre, elle a survécu à l'horreur de deux camps de concentration, Traunstein, près de Dachau, Ohtenhausen, près de Strudov. J'ai bien connu Rosemarie Cauchy. Je l'ai rencontrée plusieurs fois, elle est également venue chez nous, dans notre maison, à plusieurs reprises, et nous avons échangé une correspondance énorme ces 15 dernières années. Rosemarie Cauchy a également beaucoup écrit, environ 1100 pages, ce qui correspond à 85 fascicules publiées et tirées à 16 exemplaires seulement. C'est son témoignage de sa vie, elle parle de sa famille, des personnes qui l'ont sauvée, etc. Rosemarie Cauchy est venue vivre à Genève sur les recommandations de son grand-père en 1959. Elle a effectivement suivi les cours de l'École des arts décoratifs, la journée, dans les années 60, en travaillant pour survivre la nuit. Elle a obtenu une reconnaissance dans un premier temps pour ses travaux de tapisserie. Parallèlement, elle n'a pas cessé de dessiner, de sculpter. En 1985, Michel Théveau découvre le travail de Rosemarie et met son travail dans la collection brute, plus précisément dans la section 9, Avention. Donc, au verso de chaque dessin, Rosemarie date finalement son dessin dans deux systèmes de numérotation, le calendrier juif et le calendrier chrétien. Il figure également, je vous tisse un linceuil en français, en allemand et en anglais.